France Maghreb 2 Le grand débat dans le LGF, vous le savez, depuis hier et désormais chaque jour, les chroniqueurs et auditeurs invités à importer leurs contributions, propositions que nous transmettrons évidemment à l'Elysée à l'issue de ce grand débat, c'est-à-dire après le 15 mars. Le zapping, le meilleur ou le pire de la télé de la radio, à commenter avec vous tout à l'heure à 17h30. Merci d'être avec nous, c'est parti pour votre LGF, le grand forum, la réelle émission de Liberté d'Expression, aujourd'hui sur la bande FM. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, c'est parti pour votre grand forum, votre réelle émission de Liberté d'Expression, tous les jours, de 16h à 18h. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois avec Philippe Boriachi, comment il va Philippe ? Bonjour Christophe, bonjour à tous et à toutes, il va bien. Notre écolo de service, enfin de service. C'est ça, c'est ça. Écolo, voilà, oui, bon, Europe Écologie-Liver. Jusque 18h avec vous au 0140 33 9000 pour répondre notamment, puisque c'est le sujet à la une à cette question, après ces différentes agressions au cours du mouvement des Gilets jaunes. Faut-il justement que ces manifestations stoppent ? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter le grand forum FM2, et en nous appelant aussi au 0140 33 9000. Une trentaine de députés veut proposer une loi pour pénaliser l'antisionisme, c'est-à-dire la remise en question de l'existence de l'État d'Israël. Vous avez eu la définition parfaite samedi avec Alain Finkielkraut qui se fait traiter de sale sioniste de merde. Qu'est-ce qui veut dire le Gilet jaune qui dit ça ? Il veut dire sale juif de merde. C'est ça qu'il veut dire. Mais ils utilisent la rhétorique de sioniste parce que ça permet, en tout cas ils le pensent, de ne pas être poursuivi par la justice. Je pense qu'on va pouvoir dire Abba Israël sans que ça soit poursuivable, à partir du moment où on ne mêle pas dans cette critique-là quelque chose qui est du registre de critiquer une religion ou de critiquer une communauté dans son ensemble. C'est pas simplement Alain Finkielkraut qui est en cause, c'est la République qui est attaquée. C'est notre capacité à tolérer aujourd'hui des expressions différentes sur le territoire national. Cette haine, elle n'a pas sa place. Alors comment faire ? Monsieur Ciotti est un clown. Bon, tout le monde l'avait remarqué depuis bien longtemps. Il y a 15 jours, il arborait un Gilet jaune en disant qu'il était entièrement solidaire des Gilets jaunes, un peu comme monsieur Wauquiez. Aujourd'hui, il veut arrêter les manifestations des Gilets jaunes. Ces gens-là ne savent pas sur quel pied danser. Ciotti a tort dans l'esprit d'une interdiction générale des manifestations en ce moment. Nous, nous sommes beaucoup plus respectueux des libertés publiques, mais en même temps, c'est l'objet de la loi anti-casseurs, nous nous donnons les moyens de prévenir les violences. Moi, je ne sais pas s'il faut s'arrêter. Ce que je sais, c'est que le climat, il est délétère. Et quand il y a un climat délétère, il faut prendre le temps de poser les sujets. Il y a le temps de la condamnation, ça sera demain, sur les actes antisémites. Vous irez ? Oui, bien sûr. Voilà, un petit zapping pour illustrer notre sujet du jour, à savoir, est-ce qu'il faut remettre en cause ces manifestations ? On a eu à constater quand même pas mal d'agressions, qu'elles soient islamophobes, racistes en général, parce qu'on ne va pas commencer ici même, alors qu'on dénonce justement cette fameuse hiérarchisation du racisme à en mettre davantage de noms. Donc, aujourd'hui, différentes agressions. Est-ce qu'il faut que ces manifestations stoppent, cessent ? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez, au 01 40 33 9000. Eh bien, vous êtes majoritairement non à penser que non, puisque vous êtes 72% à penser que non. Il faut que ces manifestations se poursuivent. Sur Facebook, France Pagrape 2, vous êtes 88% sur Twitter, le grand forum FM2. Vous poursuivez, évidemment, les votes jusqu'à 18h. Et Philippe Boriachi, qu'en pense Philippe Boriachi avec ce qui s'est passé, notamment ce week-end, et l'agression d'Alain Fickelkraut ? Je crois qu'on doit tous être unanimes. Ce qu'a vécu Alain Fickelkraut, je tiens à le dire, c'est juste inadmissible. On ne peut pas, selon ses origines, selon sa confession, selon son propre opinion, son propre parcours, son choix militant ou politique, entendre les mots qui ont été portés contre lui. On n'a pas à se faire injurier. On n'a pas à se faire menacer. Et je tiens à dire que toute personne, normalement constituée, qui se retrouve toute seule devant une foule haineuse, ou non, en tout cas la pression de la foule, elle est là, elle est existante, mais cette personne, dans un état de stress, qui réduit premièrement son champ de vision, qui réduit toutes les facultés cognitives, et qui surtout, et c'est légitime, crée et suscite la peur. Les mots qui ont été utilisés ont été des mots forts. Moi, je ne partage absolument pas les opinions d'Alain Fickelkraut. Je considère que, bien souvent, ils jettent de l'huile sur le feu, qu'ils stigmatisent à tort une certaine population française. C'est un transmetteur de haine ? Je crois que ce n'est pas un pompier, plutôt un pyromane. Alors, pourquoi ? Je crois que c'est à lui qu'il faut lui poser la question. En tout cas, je l'ai entendu, moi, sur BFM, samedi soir. Il a dit, les mots suivants, on ne m'a pas traité de ça, le juif. Ben justement. Je voudrais répondre à Benjamin Griveaux. On écoute. Benjamin Griveaux a dit, a protesté en disant que j'avais été traité de ça, le juif. Et je comprends très bien sa protestation. Je suis ému par le témoignage de solidarité, qui l'a manifesté, mais on ne m'a pas traité de ça, le juif. Et on ne m'a jamais traité de ça, le juif. En revanche, on me traite, à chaque fois que je mets le nez dehors, dans ce genre de manifestation, on me traite de ça, le raciste. Et, si vous voulez, l'ambiance n'est pas celle des années 30, parce que, quand même, bon... Mais, 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 mais c'est terrible. Parce que, quand vous êtes traité de juif, vous pouvez redresser la tête, et puis l'injure, vous pouvez la porter comme une couronne. Mais raciste, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Voilà, quand on est traité de raciste. Et pourtant, pourtant, Philippe, depuis samedi, les médias, les personnalités politiques ne cessent de parler d'antisémitisme. Alors, certains vont dire, ben oui, mais quand il a dit, quand ces fameux gilets jaunes disent sionistes de merde, ils ont voulu dire, donc, juif. Voilà, ça, c'est le raccourci qui est fait. Et on est en train, finalement, de glisser tranquillement, gentiment, vers, justement, le fait d'être antisioniste égale antisémitisme. On y avait le droit déjà sous Valls, sous Hollande. Et là, ça revient avec certains députés, je crois que ce sont une trentaine qui voulaient, en tout cas, faire passer une loi pour interdire l'antisionisme, interdire la critique de l'État d'Israël. Alors, est-ce que l'antisionisme d'aujourd'hui est le même que l'antisionisme qui existait dans les années 40, 50, 60 ou 70 ? Je ne le pense pas, réellement. En quoi il aurait changé ? En quoi il aurait changé ? C'est qu'aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils sont antisionistes disent clairement qu'ils sont contre la création et contre, en tout cas, la reconnaissance de l'État d'Israël, ce qui pose un sérieux problème. Je pense qu'on peut être... Je peux mettre un peu des guillemets, quand même, dans ce que tu dis. Être antisioniste n'est pas être contre Israël ni contre les Juifs. C'est être contre l'expansion, l'agrandissement du grand Israël. Ce pays qui colonise depuis quasiment son existence, qui colonise plus que jamais encore. Encore aujourd'hui, on a appris un nouvel axe de colonisation qui va être fait. D'être antisioniste, c'est justement d'être contre l'expansion, la généralisation de cette colonie qui pourtant avait été dénoncée par l'ONU et par différents États avec des résolutions qu'Israël elle-même ne respecte pas. C'est ça être antisioniste, c'est pas être anti-juif, c'est pas être anti-israélien, c'est pas être contre et demander la destruction d'Israël, c'est faux. Ce n'est pas ça d'être antisioniste. Je vous invite tous à revoir la signification du sionisme. J'entends ce matin, pas plus tard que ce matin sur une grande radio, dans une émission célèbre que vous connaissez, un certain journaliste qui n'est pas un journaliste pour moi mais qui est plus un militant dire quand on est antisioniste, on est pour la destruction d'Israël. C'est faux monsieur, c'est faux, c'est complètement faux. Il faut arrêter de jouer avec la sémantique et si vous en êtes vous, journaliste, à reprendre bêtement ce que vous entendez de la part de la bouche de certains agitateurs, ça devient grave, le métier du journalisme est menacé. Il faut qu'on se reprenne, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on utilise les bons termes, les bons objectifs, les bons mots. Et il ne faut pas que l'on crée une espèce de suspicion justement envers ceux qui ne sont pas du même avis que vous, qui ont un avis tranché, tranchant. Et d'être antisioniste n'est pas synonyme d'être musulman. Il y a beaucoup de gens et des juifs eux-mêmes qui sont antisionistes. Voilà, donc il faut faire très attention je pense parce qu'on a vite fait comme ça de glisser vers un terrain qui me paraît moi assez dangereux. Mais heureusement, le président de la République, enfin pour l'instant, Emmanuel Macron se dit pas favorable à une loi interdisant l'antisionisme. On verra ce que ça va donner après sa convocation au CRIF parce que c'est demain le dîner du CRIF, vous savez c'est demain. Donc il y aura beaucoup de monde, notamment le président de la République. Il risque de passer un sale quart d'heure d'ailleurs. Et pour l'instant en tout cas la ligne du président c'est non pas de loi pour criminaliser, pénaliser l'antisionisme. Tu as raison de le répéter et d'insister Christophe. Alors je voudrais clarifier mes propos. Je suis un militant pour la paix. Je serai toujours et je me battrai, bien sûr de manière pacifique, pour la reconnaissance d'un État palestinien car les Palestiniens ont le droit, leur droit à leur décision. Ils ont le droit de vivre dignement. Mais moi je pense réellement qu'il faut que les Israéliens et que les Palestiniens trouvent la solution la plus digne en reconnaissance des deux États. Parce qu'il y a quand même depuis 50 ans, 70 ans pratiquement maintenant, des générations de part et d'autre qui vivent dans un climat de peur réciproque et de haine réciproque. Il est temps plutôt que d'être anti, d'être pour la liberté, pour la dignité, pour l'amour et pour la fraternité. Et tout le monde a gagné. Et j'aimerais rappeler à celles et ceux qui sont effectivement donneurs de leçons, et j'en appelle à la responsabilité d'Emmanuel Macron, le président de la République, le créateur du Nouveau Monde. Il lui incombe maintenant de faire en sorte que dans cette région, cette région où tout peut basculer, l'enfer se déporte partout. Du coup, sur ce problème, et qui est un réel problème humain et dramatique. On a des camps de réfugiés où c'est ignoble ce qui se passe. Et je tiens à dire que beaucoup d'Israéliens en Israël sont pour la paix et sont pour la reconnaissance d'un État palestinien. Bien sûr, bien sûr, il y en a beaucoup, évidemment, et heureusement d'ailleurs. Allô, bonjour, qui est avec nous, 0140339000, à vous la parole, le peuple a la parole dans cette émission. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Ziriab. Ziriab, bonjour, vous nous appelez d'où, Ziriab ? De Créteil. De Créteil. Alors, on vous écoute, Ziriab. Bon, d'abord, premièrement, juif ne veut pas dire sioniste. Et sioniste ne veut pas dire juif. Aux Etats-Unis, il y a plus de chrétiens sionistes que de juifs. C'est vrai. On connaît des chiffres. Troisièmement, très important, même en Israël, il y a des antisionistes. Bien sûr. De droite, comme des antisionistes de gauche. Plus de gauche que de droite, mais bon, oui. Comme des antisionistes de religieux, etc. C'est uniquement en France qu'on veut absolument imposer cette loi. Mais c'est vrai qu'il y a une spécificité française, vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, ce climat que l'on a ici en France, et ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date depuis quand même pas mal d'années. Il est quand même spécifique à la France. C'est l'agression de l'agression contre notre amie Ginette Scandrani. C'était ça. Il n'y a pas eu de levée de bouclier à l'époque. Ah non, 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 ça n'a pas changé. Je suis désolé. Oui, oui. Non, mais je veux dire, il n'y a pas eu de levée de bouclier concernant l'agression de Ginette Scandrani. Vous avez donné les photos des gens qui ont agressé Ginette, au commissariat, on nous a dit, non, 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 vous avez fait deux fois de photos. Comment, monsieur ? Voilà. Bon, parce que, tout simplement, la LDJ et le BÉTA, même en Israël, ils sont inquiérés. Ils sont considérés comme des organisations terroristes. Oui, et ils sont tolérés ici en France. Non seulement tolérés, mais à des portées pleines contre la LDJ. Monsieur, c'est vous qu'on va foutre en toile. Excusez-moi de l'expression. Le problème est là. Quels sont les visées derrière cette loi ? Effectivement, comme vous l'avez dit il y a cinq minutes, les agressions contre le peuple israélien continuent. Moi, j'ai des amis au sein du BDF. Ils sont juifs, séfarades, achkénades, mais ils sont anti-sionistes. Mais ça ne veut pas dire... On a besoin de cet amalgame pour pouvoir faire passer des lois libertistes qu'ils valent. Et pourquoi est-ce qu'on fait faire passer ces lois-là ? Parce que, tout simplement, il y a toute une... Bon, on ne va pas rentrer dans les considérations. Ici, c'est des géostratégiques. Et la question du jour, à savoir, donc, après ces agressions... Il n'y a pas en aucun cas des Gilets jaunes, au bout de trois mois de bataille, au bout de trois mois de combat, alors qu'ils sont en train de gagner aujourd'hui des choses, ils vont arrêter, ce serait pas juste du tout. Donc, ils doivent... Il n'est que le pouvoir veut absolument leur interdire. On nous dit les chiffres, oui, ça baisse, ça baisse. Mais on le voit le samedi. Il suffit d'aller dans n'importe quel carrefour. Et vous verrez qu'ils sont toujours là. Merci pour votre appel, en tout cas, et votre commentaire. A très bientôt, cher monsieur. 01-40-33-9-pile. C'est vrai qu'on a l'impression, certains Gilets jaunes le dénoncent, finalement, après avoir été homophobe, sexiste, raciste, voilà que maintenant, les Gilets jaunes seraient antisémites. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de volonté de vouloir discréditer le mouvement, Philippe Boriachi ? Là, je crois, pourtant, je le dis, je suis profondément Gilets jaunes. Alors, je n'ai fait aucune manifestation, et je tiens à rappeler le pourquoi du comment, j'attends un heureux événement, et ma femme a aussi le droit de se reposer, d'autant plus que la grossesse était un petit peu compliquée. Donc, je n'ai pas pu aller sur les ronds-points, je n'ai pas pu aller manifester. Et au jour d'aujourd'hui, je reste Gilets jaunes, je continue à dire que le combat, il doit continuer, mais il doit se déporter sur une autre manière. Parce que l'opinion publique est en train de se retourner. Il faut savoir qu'une institution, qu'un État ou qu'une administration, elle a trois choses pour elle. Elle a le temps, les moyens humains et les moyens financiers, de briser une personne ou un mouvement. Et aujourd'hui, plus ça va aller, moins la population, qui se sent profondément d'elle Gilets jaunes, risque de sentir un danger qu'on montre en boucle. T'as qu'à regarder les chaînes d'information, je crois que vous êtes très peu, Christophe, il y a une grande liberté sur ta radio, il n'y a aucun obscurantisme, mais il y a plein de chaînes de médias d'info qui ne relètent et qui ne montrent que les deux, trois incidents graves, il faut le signaler, lorsqu'on caillasse un camion de policiers avec des fonctionnaires à l'intérieur, c'est très grave. Lorsqu'on s'en prend physiquement à une personne, et comme tu l'as dit dans les débuts, c'est vrai que ça n'a pas fait autant d'écho, mais il y a eu des insultes négrophobes, des insultes islamophobes, bien sûr. Vous vous souvenez de la scène où la femme est prise à partie par plusieurs manifestants, retourne chez toi, dégage d'ici, etc. La femme qui a fait face d'ailleurs, avec un courage extraordinaire, et ça n'a pas fait beaucoup de bruit, rien, quoi. C'est ce poids de mesure qui commence à être extrêmement fatigant. Alors justement, je crois que le combat, en vérité, il n'est pas de dire qu'il y a de poids de mesure. C'est cruel, c'est constatable. Il y a une médiatisation avérée sur... Orientée. Orientée, mais sur un problème grave qui existe, et il ne faut pas se voiler la face... Ça ne veut pas dire qu'on le dit, non, non. Bien sûr, bien sûr. Mais je crois qu'il faut qu'on se batte, tous, toutes, pour que tous les cas, et toutes les formes de racisme, parce que la négrophobie, l'islamophobie, l'homophobie, l'antisémitisme, ce sont des formes de racisme, que toutes les formes de racisme soient premièrement relayées, et deuxièmement combattues avec la plus grande fermeté. Et qu'il n'y ait pas ce sentiment de deux Frances à deux vitesses, ou de trois catégories de populations à plusieurs vitesses, et qu'on renforce ce sentiment. Je crois qu'il y a un piège qui nous est tous tendus, là, actuellement. Il avait commencé par Manuel Valls, et tu l'as rappelé tout à l'heure. Parce que Manuel Valls a clarifié sa situation et sa position, en disant, si vous êtes antisioniste, c'est une forme déguisée d'être antisémite. Et puis, il a inventé un mot qui est à la mode, qui a été repris hier par le porte-parole du Front National, le Rassemblement National, sur ces news hier soir, en disant, islamo-gauchiste. Ça, ça suffit. Cette lopinisation des esprits, elle est même à gauche, et il y avait en face de lui un député de La République En Marche, ainsi que la porte-parole du Parti Socialiste, qui n'a pas relevé ses propos. Et donc, je crois que c'est là-dessus qu'il faut vraiment qu'on s'émeut, et qu'on se dise tous, à chaque fois qu'il y aura un acte raciste, quel qu'il soit, nous sommes tous concernés. Et c'est pour ça que moi, tout à l'heure, je serai à la place de La République, parce que ce qui se passe, les actes racistes, antisémites, islamophobes, homophobes, négrophobes, contre les gens qui sont en situation de handicap, nous devons tous être présents, tous ensemble, et toute la France, main dans la main, ensemble, pour dénoncer cela. Bon, Hamid est avec nous. Bonjour Hamid. Bonjour Christophe, bonjour à ton invité, pardon, je n'ai pas retenu son nom. Philippe. Philippe, bonjour Philippe. Je tenais à dire déjà, les dunes, quand on parle de... Christophe, tu as parlé de Le Vavassar, non, hier, non ? Le Vavassar, oui, absolument. Par contre, je tiens à rectifier, parce que le seul émission journal qui a rectifié ça, c'est le quotidien. Ils ne l'ont jamais traité de sale juive, ils l'ont traité de sale, pardon, pute, pardon pour ceux qui nous écoutent. Ça a été rectifié, je vous invite à écouter hier soir, le quotidien, comment il s'appelle, Barthès, où il y avait la journaliste Nora qui a montré, ils n'ont jamais traité cette femme-là de sale juive. Je condamne fermement ce qui s'est passé pour Phil Kekrood. Je ne le porte pas dans mon cœur, je le déteste, parce que c'est quelqu'un qui me sort du nez, je suis désolé, mais je ne me permettrai jamais de le traiter de salaud, de salaud de juif, ou de salaud de sioniste, ou de salaud d'antisémité. Mais j'ai le droit, je crois que c'est mon droit, d'être anti-sioniste. Quand on parle de sionisme, on parle d'une idéologie. D'accord ? C'est comme le wahhabisme. Je ne vois pas la différence. On a utilisé la religion à des fins politiques. Donc, je suis désolé, on nous a bassinés, on a réussi à mettre l'anti-sionisme avec l'antisémitisme. On a fait cet amalgame. On a réussi aujourd'hui, ils sont en train de nous dire, je ne sais pas si tu as entendu ce matin, j'ai été révolté, en tant que bourdin, avec le président de l'Assemblée nationale, qui lui dit, on est en train de réfléchir à voir si... Bon, il a émetté des réserves. Oui, il a dit qu'il émettait des réserves. On l'écoutera directement. tu te rends compte, quand on est arrivé, est-ce qu'on doit condamner des gens qui sont anti-sionistes ? Mais on va où, là ? Et après, on lui dit, non, 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 mais attendez, arrêtez d'avoir ce sentiment de pas de mesure. Là, j'interpelle ton invité. Je suis désolé, je peux vous poser une question, monsieur Philippe ? Bien sûr. Je vais vous dire, imaginez, qui a dit que Le Pen, pardon, Le Pen, l'amalgame, que Pétain a sondé les Juifs ? Qui il a dit ça ? Zemmour. Merci. Il a dit que... Je vous invite à l'écouter il n'y a pas longtemps, il a eu une conférence, il a fait une émission avec, comment il s'appelle ? La marche debout, le parti debout. Du poignant. Merci. Il a dit texto, c'est ces mots, 90% des Juifs en France ont été sauvés par Pétain. Alors, je vous pose la question, si c'était pas Zemmour qui l'avait dit, si c'était Tarek Ramadan, si c'était Diodonné, si c'était Bigard, si c'était Christophe, si c'était le Président de la République, comment on aurait réagi ? Ah ben, ça n'aurait pas un scandale. Merci beaucoup. Donc, le deux poids, deux mesures, il est là, monsieur. Il est là, le problème. Quand on agresse, excusez-moi, quand on agresse des chrétiens, quand on agresse des Noirs, quand on agresse des musulmans, ça ne veut pas dire qu'on consigne ce qui s'est passé. Attention, je décline, je vais vous dire, moi, la première femme qui m'a fait rappeler ma mère est une juive algérienne. D'accord ? J'ai beaucoup de respect pour des Juifs, j'ai des amis juifs, mais j'ai le droit de dire que ce qu'il fait Netanyahou est inadmissible. Mais, on est entièrement d'accord, vous savez, moi, j'appartiens à une formation politique, je ne m'en suis jamais cachée, qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, et je peux vous assurer que le nombre de fois, d'ailleurs, moi, j'ai eu une grosse dispute avec un ami, c'est un petit peu léonique, qui s'appelle Jean-Vincent Placé, qui a dit, à un moment donné, Europe Écologie Les Verts, c'est devenu le parti des Roms et des Palestiniens. Et je lui dis, non, ce n'est pas le parti des Roms et des Palestiniens, Europe Écologie Les Verts, c'est le parti des humanistes, des femmes et des hommes qui ne veulent qu'une chose, la paix. La paix pour nos frères israéliens, la paix pour nos frères palestiniens. Vous savez, des fois... Mais la paix même pour nos frères israéliens, c'est tout à fait ce que je viens de dire. Vous savez, on pose souvent la question parce que j'ai une pigmentation beaucoup plus prononcée que le français l'handa, comme certains, ou sous-chien, comme certains voudraient nous envoyer. Le sous-chien. Taisez-vous ! Et quand on me dit de quelle culture ou de quelle confession je suis, je dis, moi, je suis de culture judéo-musulmane pour faire un pied de nez à Marion Maréchal Le Pen qui a dit et d'ailleurs à Nadine Morano que la France était une terre judéo-chrétienne et qu'il fallait inscrire dans la Constitution cette parenthèse. Et d'ailleurs, moi, j'avais rebondi sur Twitter en demandant à Emmanuel Macron d'inscrire dans la Constitution française que la France avait une culture gauloise et je demandais le remboursement par la sécurité sociale des prescriptions par les druides. Je crois que notre force à nous tous et à nous toutes à nous tous et à nous toutes je le dis bien à chaque fois que l'un enfant de la République qu'une once de démocratie ou de fraternité est atteinte. Nous devons tous nous lever pas pour faire une hiérarchéisation. On est bien d'accord. Mais c'est ce qui se passe, Philippe. Il faut juste qu'on se réveille cinq minutes. C'est ce qui se passe. Là on sort quand Mireille Knoll qui d'ailleurs entre parenthèses s'avère ne pas être une affaire antisémite et s'avère plus être une affaire de règlement de compte tu te rappelles le levée de bouclier qu'il y avait eu ? C'est scandaleux que ce soit effectivement antisémite ou une agression ça reste tout autant scandaleux parce que c'est une femme qui a été tuée par un individu qui est un peu scrupuleux. Mais moi j'entends tout ça il n'y a pas de problème mais ce chantage ce chantage à il faut se lever parce que c'est une agression antisémite moi ça me fatigue je vous le dis honnêtement ça me fatigue on se lèvera on se lèvera non non laisse moi te finir on se lève parce que on ne doit pas être antisioniste c'est ça qui me fait peur aujourd'hui juste laisse moi te finir parce que sinon mes propos risquent d'être mal interprétés et je sais qu'aujourd'hui beaucoup aimeraient observer dans ma bouche et dans la bouche de certains de nos chroniqueurs dans les GF un dérapage qu'ils n'arrivent pas à trouver et tant mieux parce que ici nous sommes des gens raisonnables nous sommes des gens raisonnables qui parlons avec le coeur et avec la raison et aujourd'hui ce que je dis moi ça me fatigue parce que pourquoi le jour où on se lèvera de la même manière pour dénoncer de la même manière une femme qui s'est fait tuer à Marseille parce qu'elle a reçu en fermant ses volets une grenade et elle en est morte cette dame elle avait 80 balais elle avait survécu à une guerre si ce n'est plus même parce qu'elle venait d'Algérie donc deux guerres et elle s'est fait tuer par justement une grenade qu'elle a reçue dans sa maison et d'ailleurs il y a eu des bouts de grenade qui ont été retrouvés chez elle personne ne s'est levé aucune condamnation rien c'est la première fois que j'entends parler tu te rends compte ? Zineb Zraoui qu'on avait reçu d'ailleurs son fils qui demande des comptes et justice pour sa mère si on devait se lever pour cette femme qui s'est fait agresser cette agression négrophobe du côté de Bordeaux pour dénoncer ces gilets jaunes qui s'en sont pris effectivement à cette femme si on dénonçait aussi cette femme à qui on a demandé d'enlever son voile pour qu'elle puisse passer un barrage bon en un moment ça suffit voilà ça suffit écoute je vais te dire je sais pas si nos politiques ne veulent pas prendre conscience mais je te promets que ce soit des bretons que ce soit des gaulois que ce soit des musulmans non musulmans il y a ce sentiment de deux poids deux mesures qu'on le veille ou non on veut cacher encore en fait la politique de l'autruche ils veulent faire quoi pardon et maintenant on parle de l'islamo-gauchiste quand je n'entendais ça depuis hier l'islamo-racaille aussi votre invité il parle du Front National mais il n'y a pas que le Front National vous regardez toutes les chaînes l'ont repris l'islamo-gauchiste Amid Amid tout à fait non mais je dis que ça sort du porte-parole hier soir et que personne n'a relevé sur le plateau et moi j'étais scandalisé tu sais pourquoi ça t'étonne du parti socialiste ce parti socialiste qui a utilisé tout le monde qui voulez vous qu'il se lève parce que même les médias le disent Amid le parti socialiste qui a utilisé les français d'origine pendant des années qui les a utilisés et maintenant que ce parti est quasiment mort il n'hésite pas à aller sur un terrain pour essayer de récupérer des voix et du sérieux en organisant cette marche contre l'antisémitisme et j'ai envie de dire au parti socialiste mais franchement vous avez honte de rien vous avez honte de rien tout est valable pour essayer de gratter des poings exactement cette gauche qui a trahi parlons de trahison trahi ces électeurs vraiment c'est la naïveté de la communauté maghrébine en général qui sont français aujourd'hui qui croyaient que la gauche était là pour les aider mais ça fait 30 ans qu'on dérange la gauche en disant attention ils sont en train de vous endormir ça a commencé par Mitterrand Mitterrand il a toujours détesté c'est le plus grand raciste qui puisse exister l'Algérie française il l'a vu même s'il est mort je veux dire il va tourner dans sa tombe lui l'Algérie française c'est pire que M. Le Pen il faut arrêter de croire que la gauche elle est là pour nous aider merci Hamid à bientôt Hamid et merci de nous avoir donné votre avis tranché tranchant au cas d'habitude mon Philippe t'as vu comment ça se passe c'est bien c'est ça c'est la liberté d'expression on est pour la paix on condamne évidemment mais on n'a pas besoin de demander on n'attend personne pour condamner quoi que ce soit et on a l'impression aujourd'hui que avant de parler de l'affaire de l'agression de Philippe il faut d'abord condamner mais qui vous êtes pour nous demander ce qu'on doit faire on est des hommes et des femmes avec un coeur on sait ce qu'il faut faire on n'a pas besoin de vous pour savoir s'il faut condamner à tout de suite le grand forum merci d'être avec nous en direct avec Philippe Boriachi et vous chers amis auditeurs 01 40 33 9000 après ces différentes agressions faut-il que les gilets jaunes les manifestent en stop justement ces manifestations vous répondez oui ou non sur Facebook France Magrèbe 2 très largement majoritaire non sans surprise finalement 70% sur Facebook 88% sur Twitter le grand forum FM2 France Magrèbe 2 pour voter sur Facebook n'hésitez pas à continuer vous nous appelez bien sûr au 01 40 33 9000 tiens vous savez que ce matin il y avait un invité sur LCI c'était Eric Zemmour alors lui on a fait un petit aige autour du racisme de l'antisémitisme avec Zemmour et qui nous dit que les migrants qui viennent du Maroc seraient en partie responsables de l'antisémitisme en France et bien vous savez quoi Yacine Bellatar qui est employé de la chaîne a fait un tweet ce matin en disant qu'il était écoeuré et qu'il démissionnait de LCI il a donc quitté la chaîne en entendant ces propos scandaleux tenus sur LCI par un certain Eric Zemmour vous avez un autre monsieur qui nous fait toujours remarquer par ses remarques absolument déplacées de la part d'un pseudo-philosophe ça ne nous étonne plus à certains Bernard-Henri Lévy qui n'hésite pas à traiter les nazions de gens de nazions ceux qui ont agressé Alain Fickelkraut qui sont stupides rappelons-le d'avoir fait ça c'est ridicule mais là à des traités de nazions et qui n'hésitent pas à faire le parallèle avec une nouvelle affaire Dreyfus Philippe Boriachi une nouvelle affaire Dreyfus pour BHL l'agression d'Alain Fickelkraut Écoute Audrey Prenossi qui est chroniqueuse m'a envoyé un petit message pour me dire est-ce que j'avais écouté BHL ce matin et tu me relates les propos qui a tenu moi j'ai arrêté d'écouter Zemmour j'ai arrêté d'écouter Fickelkraut et j'ai arrêté d'écouter BHL ils vont dans la surenchère à celui qui ira le plus loin en plus souvent ils ont les clés des plateaux télé c'est eux qui éteignent la lumière en partant et donc je crois qu'à un moment donné il faut non simplement qu'on boycotte ces gens-là je regrette que Yacine Bellatar qui est un copain j'adore Yacine et je ne sais pas si tu te rappelles il y a un an et demi la campagne ignoble qu'il a subie d'ailleurs lancée par Marianne comme quoi ça serait le nouveau Dieu donné et ça c'est bon ça suffit la pensée unique ça suffit et je crois que ces gens-là sont des attiseurs de haine des cracheurs de feu c'est pas pour autant que je cautionne les violences au contraire je les condamne dont ces gens-là peuvent être atteints et subir je voudrais répondre à Amid l'auditeur juste avant qui est dans tes propos sur la gauche ce qu'elle nous a fait j'ai envie de dire la chose suivante tant qu'on n'aura pas décidé de prendre 5 minutes dans notre journée le jour des élections pour faire entendre notre voix quitte à voter blanc et ben ils continueront à nous piétiner à nous marcher dessus et à nous prendre pour des paillassons ça suffit si le menu ne vous plaît pas les copains il faut l'écrire vous-même moi je me suis lancé à un moment donné parce que je gueulais dans mon coin devant la télé en regardant ces individus et ma femme elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais pour changer tout ça pourquoi qu'est-ce que je peux faire si tu penses que tu es autant compétent que les autres et je pense que tu l'es et je pense qu'elle était surtout très amoureuse pour me dire des choses comme ça et ben vas-y si c'est si simple si tes idées sont si bonnes vas-y toi et tes copains allez-y c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à aller dans la bataille municipale et on continuera dans le futur je crois qu'il faut une bonne foi pour toutes arrêter de penser que la politique c'est de la merde c'est de la merde parce qu'on laisse les gens qui font de la merde faire de la merde et on a aussi notre responsabilité notre responsabilité de voter c'est un droit c'est un devoir et c'est un pouvoir et si le menu ne vous plaît pas les enfants écrivez-le vous-même donc ces gens-là ces attiseurs de haine parce qu'on peut dire que c'est des grands philosophes mais je n'ai jamais vu de philosophes qui en gros invitaient les gens à se monter les uns contre les autres et à s'en foutre plein la tête nous on est des humanistes on est des gens qui volent la paix et pour cela il faudrait qu'à un moment donné comme tu l'as dit tout à l'heure on n'a pas besoin parce que moi j'ai entendu BHL dire à plus d'une reprise oui il faudrait que les musulmans de France descendent dans la rue pour dire que c'est ignoble c'est inadmissible mais sur le fond il a entièrement raison mais on n'a pas besoin de son accord et surtout de son invitation donc je pense qu'à un moment donné tous les citoyens de France quelles que soient leurs confessions ou pas doivent manifester contre tous les actes racistes et ne pas laisser ça aussi à ces gens de SOS Racisme qui ont fait leur lit sur quelques faits d'actualité et permettre à des gens d'avoir des permanents et avoir des carrières comme on le sait pour Alain Désir pour Malek Bouti des carrières dignes de ceux qu'on dénonce au quotidien donc il vous appartient à tout un chacun de vous lever le jour des élections ça vous prend 5 minutes c'est souvent en bas de chez vous et d'exprimer votre opinion tant que vous ne le ferez pas vous vous ferez toujours piétiner et marcher dessus moi je voudrais donner juste un exemple sur ma ville sur ma ville il y a 11 900 personnes qui sont inscrites sur les sectorales en général pour les municipales il y a pratiquement au premier tour un petit peu plus de 5000 votants au deuxième tour quasiment 6000 parce qu'il y a des enjeux etc et bien une fois moi j'ai eu une discussion âpre avec un adjoint au maire qui m'a dit Philippe tu le veux ou non Orly est divisé en deux c'est géographique il y a les lignes de chemin de fer tu as le haut d'Orly parce que ça monte et le bas d'Orly les quartiers populaires sont sur le bas d'Orly et on ne peut pas faire de grands ensembles sur le haut parce qu'on a des pistes d'atterrissage et donc la loi l'interdit mais le chiffre est bien clair dans les quartiers populaires 7500 inscrits 2500 votants sur le haut d'Orly quartier plus pavillonnaire 3600 inscrits 3000 votants CQFD Vos appels 01 40 33 9 pile avec Béziane qui nous attend salut Béziane Béziane bon Béziane il est parti apparemment on va prendre Mohamed qui nous appelle de Lyon salut Mohamed ouais bonsoir Christophe bonsoir Philippe bonsoir Mohamed voilà je vous appelle Bacistophe je crois que tu avais un petit peu résumé tout à l'heure et moi je parle pour moi pour ma famille tout ce que je connais concernant cette histoire au fait moi je vais donner mon opinion puis après j'aurai une question à vous poser en fait je voulais juste dire en quelques jours Phil Cancro t'as lu tout seul il a réussi à rassembler tous les médias de France mais vraiment tous les médias de la presse écrite etc enfin vous l'avez lu et de deux c'est qu'au fait nous français de confessions musulmanes en tout cas pour moi et ma famille c'est que ce que tu as dit c'est vrai c'est que trop c'est trop trop c'est trop ça devient insupportable ça devient comment on va dire mais vraiment insupportable depuis quelques années après les attaques islamophobes les insultes les calomies d'accord on a été sali mais de toutes les façons d'accord et j'aimerais leur poser une question à ces gens là c'est que combien de morts ont été combien d'arabes et de noirs ont été tués parce que arabe et noir je le dis parce que arabe et noir l'affaire Ouissam l'affaire Adama l'affaire j'en passe c'est de meilleure parce qu'il y en a qui ont les chiffres t'avais invité je crois le collectif de Ouissam ils avaient donné les chiffres à une époque je ne sais plus d'accord donc combien et combien d'arabes et de musulmans je comprends ils se sont agressés tous les jours les attaques islamophobes sur les mosquées les agressions de nos soeurs qui portent le voile le foulard pardon comme Tarek Manu disait toujours le plus tôt foulard que le voile donc combien et les chiffres ils sont là on n'a qu'à comparer les chiffres combien de juifs sont agressés et combien de musulmans noirs et arabes en France ont été tués parce que arabes et musulmans voilà donc les chiffres ils sont là je ne vois pas comment ils peuvent détourner cette vérité mais encore une fois quand on ballon des informations comme ce matin j'ai écouté qu'il y avait encore une agression anti-sini je ne sais plus dans un cimetière en Alsace voilà tant qu'il n'y a personne pour aller vérifier Christophe tant qu'il n'y a personne qui va agresser forcément toute la France on va croire et pour donner du poids à la maladie ce soir évidemment il fallait en quelques jours vous êtes dans la théorie du complot moi je suis comme Nadir, Kaya j'assume d'être complotiste j'assume d'accord moi je l'assume parce que c'est trop Christophe on est obligé de devenir complotiste au bout d'un moment tu ne veux pas nous demander à nous français de complotisme musulman d'être comme ça passif et d'attendre et d'être accusé tous les jours maintenant islamo-gauchiste nouveau antisémitisme islamiste mais c'est quoi ça tellement que c'est gros c'est à dire plus c'est gros et plus ça passe c'est ça qui est terrible moi j'aimerais vous poser une question vous me permettez après je vais essayer Christophe et Philippe sincèrement pensez-vous si vous êtes sincère vous allez me répondre pensez-vous vraiment que tout ce qui arrive là en 72h les actes antisémites la manif de ce soir le bouclier médiatique et politique en quelques jours on est ici à se mettre d'accord tous ensemble en quelques heures pratiquement pensez-vous vraiment que c'est anodin et pensez-vous sincèrement c'est pas pour des voilà pour faire passer une petite loi en catimini un tour de passe-passe pour faire voter cette fameuse loi qui s'appelle la loi anti-sionisme voilà on sait vraiment que c'est un à priori à priori non parce que le président s'est exprimé tout à l'heure en fin de matinée en disant que pour lui c'était pas c'était pas d'actualité qu'il n'y voyait pas il était en quelque sorte défavorable à cette loi anti-sionisme Gérard Ferrand Gérard pardon Richard Ferrand pardon le président de la Sion nationale ce matin qui a dit qu'il n'y était pas favorable il s'en est expliqué je pense que ça en prend pas le chemin il y en a effectivement qui auraient voulu il y a une trentaine de députés qui ont fait cette proposition c'est pas naïf après bon je te laisse l'entière responsabilité de tes propos sur le terrain complotiste Mohamed mais bon voilà il y a des faits n'allons pas non plus de notre côté dans la surenchère parce que ça va pas avancer non plus je préfère pas raccrocher en laissant croire que nous sommes enfin moi au nom de tous les musulmans nous sommes contre ce qui se passe contre les récents antissimites car nous-mêmes nous sommes des simites donc voyons nous sommes contre ça je le dis parce que c'est vrai ce que tu dis parce que je t'avais expliqué que les extraits de Radio France Maghreb 2 sont revés parfois dans certains forums bref donc je précise nous sommes contre ça nous condamnons et d'ailleurs la communauté juive de France elle est autant instrumentalisée que les musulmans de France par leurs bourreaux ce que j'appelle les bourreaux c'est-à-dire la petite équipe de mafieux Golnadène tous ces gens-là qui veulent qu'une seule chose c'est diviser la France et une guerre civile c'est-à-dire les français contre les français de confession musulmane il est clair il faut le dire Christophe il faut arrêter de se toucher Moamette tu m'as posé une question je vais essayer de t'y répondre alors moi je suis assez cartésien je suis pas du tout complotiste mais je peux t'affirmer que c'est la théorie de l'aimant très simplement si tu arrives avec un aimant assez fort et l'aimant c'est il y a 9 jours exactement ce qui s'est passé c'est pas anodin quand même qui est une inscription inscrite sur un commerce marqué du Houdain c'est pas anodin qui a eu des croix gammées sur des boîtes aux lettres qui étaient peintes à l'effigie de Simone Veil alors ça s'est passé la veille faut le rappeler quand même la veille de la manifestation des gilets jaunes et certains ont voulu adosser ça aux gilets jaunes pour dire les gilets jaunes c'est antisémite mais si tu veux comme on a mis comme il y a eu un focus sur quelque chose de très grave et bah t'as des gens par mimétisme par stupidité accentue et effectivement lorsque la lumière elle est là et bah elle rayonne un petit peu plus sur les alentours ah non attention attention parce que ce que tu as dit je dis que ce qui est arrivé ça arrive au bon moment pourquoi ça n'a pas arrivé plus tôt pourquoi pas après Mohamed je voudrais juste te dire que la manifestation de ce soir à l'initiative du parti socialiste dont mon parti Europe Éco-Gilet Vert a répondu présent mais plusieurs autres je crois qu'il y a 14 ou 15 partis qui ont répondu présent il y a 14 partis il y a 14 ministres il y a 9 secrétaires d'état et le premier ministre voilà plus des députés des sénateurs mais moi je retiendrai avant tout c'est tous les français et toutes les françaises et tous les citoyens de France d'ailleurs j'ai envie de te dire bien plus que les françaises et françaises qui seront présents ce soir en tant qu'anonymes et comme moi par exemple et avant tout ça a quand même été décidé avant que les choses arrivent alors qu'il y ait eu un mimétisme on va prendre un exemple très simple en 2005 les émeutes de 2005 Ziad et Bounia à Clichy sous bois ça s'est répandu par mimétisme mais aussi par une colère et un ras-le-bol il existe aujourd'hui en France dans notre pays des vrais racistes et c'est les mêmes qui sont antisémites qui sont islamophobes qui sont négrophobes qui sont homophobes c'est les mêmes c'est l'ultra droite et on veut bien sûr certains faire un focus Philippe si je peux me permettre Philippe excuse-moi avec tout le respect que j'ai pour toi si tu étais si tu tapais Mohamed comme moi je ne sais pas la victime encore une fois on n'est pas des victimes je le dis je le précise ce que tu subis ce que nous subissons nous français d'origine maghrébine je ne veux pas parler de musulmans parce que la nuit c'est même pas important pour moi je suis obligé de t'arrêter je suis obligé de t'arrêter je suis obligé de t'arrêter pour te donner on te fait insulter le matin en soir c'est de l'harcèlement moral psychologique c'est sûr Mohamed je te crois sur parole car je suis né Nadji Rafik et ma mère a fait en sorte que ce racisme se déplace et qu'il ne m'intint pas en me changeant mes prénoms par Philippe Marcel donc je sais très bien parfaitement exactement et moi j'ai fait le test parce que je me suis fait chambrer par des potes en bas de mon quartier qui m'ont dit mais attends toi tu travailles c'est normal tu t'appelles Philippe j'ai dit arrêtez les mecs c'est parce que vous êtes des féniens c'est que vous ne voulez pas vous relever les manches parce que je peux t'assurer que mes potes dans mon quartier ils m'appelaient monsieur Wang plus que 10 francs il a le milliard je travaillais comme un dingue mais vraiment comme un dingue mais parce que j'aimais ça parce que l'argent m'offrait la liberté de pouvoir faire ce que je voulais et je voulais avoir une meilleure non mais grâce au tout puissant j'avais la santé pour pouvoir le faire d'accord et c'est vrai que quand j'envoie des cv et je le dis souvent et on me dit ah c'est la victimisation c'est pas vrai quand j'envoie un cv au nom de Nadji j'ai aucune réponse quand je l'envoie au nom de Philippe non mais c'est la vérité je le sais quand j'allume la radio c'est tout de suite voilà islamo-gauchiste islamique on ne peut pas allumer la télé moi chez moi on allume la télé c'est fini et bah allume la radio et écoute Christophe le Grand Forum voilà bah oui Mohamed il faut écouter le Grand Forum voilà ça marche bon merci Mohamed à bientôt bon 01 40 33 9000 évidemment on est à Aix-en-Provence je ne sais pas si tu connais Philippe une petite bourgade une belle ville où nous attend une charmante auditrice dont le prénom m'a échappé Nora Nora bonsoir Nora bonsoir Christophe bonsoir messieurs bonsoir et bienvenue sur France Pagate de Nora merci infiniment alors votre débat me passionne pour une raison bien simple c'est que depuis à peu près une dizaine de jours j'ai pris mes distances avec la télévision les informations j'étais une férue d'informations de politique c'est terminé c'est terminé ni radio ni télévision parce que j'ai toujours ce même mot qui arrive ces mêmes photos antisémitisme c'est un ras-le-bol ras-le-bol total donc je me connecte sur France Maghreb je vais vous dire on a une arme extraordinaire deux armes de destruction massive du parti socialiste c'est la zappette la zappette à la télévision zapper tout ce qui est information des informations à la télévision tout ce qui parle d'antisémitisme et qui ignore les homophobies une deuxième arme de destruction massive c'est l'urne l'urne est-ce que vous savez que nous sommes au moins 5 ou 6 millions dans notre communauté et que nous pourrions aller voter et le poids que nous représentons et nous ne nous en servons pas c'est abominable alors c'est pas la peine de venir pleurer parce que nous avons les armes qu'il faut et nous ne savons pas les utiliser ou nous ne voulons pas les utiliser c'est à nous à nous défendre personne doit prendre la parole à notre place nous seuls vous ne m'aimez pas les commentaires de monsieur comment il s'appelle celui-là je peux vous assurer Christophe que je crois que Zemmour ça fait des années je ne l'ai pas entendu vous savez quand je suis devant la télévision qu'il y a des émissions de zapping où vous montrent des rétrospectives et bien dès que j'ai son visage le visage de certains autres je zappe je ne regarde plus c'est pour ça que je vous disais la zappette arme des discussions massives c'est comme ça qu'on peut se débarrasser de ces problèmes-là et c'est comme ça qu'on peut exister parce qu'on doit exister on ne doit pas se cacher on ne doit pas partir on ne doit pas se cacher parce que c'est des vides de faciès vous croyez que leur communauté ils en sont victimes c'est nous qui sommes victimes de des vides de faciès ils n'en ont jamais été victimes et eux dès qu'on touche à leur personne c'est un polo général c'est un grand débat de combat c'est tous les hommes politiques qui se mettent debout et nous personne on est assis on est à nos coups on ne bouge pas Nora vous excusez-moi non 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 mais tu n'excuses pas au contraire tu t'exprimais du plus pourfond de ton coeur et je te remercie c'est impossible mais ce qu'on vit c'est pas tout ce qu'on vit Nora Nora je le redis du plus profond de mon être moi j'ai eu la chance d'avoir une maman extraordinaire une maman qui aimait les gens et qui m'a appris à aimer les gens je ne vais pas rentrer dans la surenchère de pourquoi eux et pas nous tu as dit quelque chose de très fort et je te rejoins à 200% puisque moi c'est mon combat depuis une trentaine d'années depuis que je suis un militant politique t'es plus si jeune que ça je vais faire 47 à la rentrée ça se voit je fais quelques petits trucs de botox donc ça se voit pas trop mais merci tu as dit effectivement moi dès que je vois Zemmour ou tous ces gens ignobles je zappe parce qu'ils vont me faire sortir de mes gonds et ils vont réussir in fine à semer à semer une graine à semer une graine hors sol alors que moi je suis pour la culture des sols sans pesticides mais ils vont semer cette graine de la haine alors que moi je veux je veux semer cette graine de l'amour et tu as raison moi quand je discute avec des minots dans mon quartier dans ma ville qui disent oui ils sont tous les mêmes etc et je leur dis est-ce que vous êtes déplacé à aller voter tant que vous n'allez pas être cette force tu as raison la communauté et j'aime pas trop ce mot là la communauté musulmane mais le mot communauté pas le communauté musulmane loin de là mais le mot communauté parce que ça nous segment et ça nous dit mais on nous a toujours envoyé vers cette définition est-ce qu'on est obligé Nora est-ce qu'on est obligé de rentrer dans leur piège ils ont décidé regarde moi quand j'entends le mot ouais moi je déteste les islamistes et même quand des musulmans parlent d'islamistes ça me pose un réel problème parce que c'est galvaudé le mot islam moi j'en parle en toute tranquillité je te dis je suis de culture judéo-musulmane je suis pas musulman je fais pas la prière je mange pas halal je fais pas le ramadan je fais pas la hajj donc je vais pas me usurper quelque chose que je ne suis pas je considère que et au contact de tous les musulmans et j'ai la chance d'en connaître beaucoup j'ai jamais vu une religion qui aimait autant les autres je ne connais pas un musulman et je te jure que c'est pas parce que je suis là et que je veux faire de la propagande parce que moi on me traite d'islamo-écologiste dans ma ville je t'explique ce que je vis depuis un an c'est juste extraordinaire mais je n'ai jamais rencontré dans ma vie un musulman pieux qui le fait pour lui parce que l'islam c'est entre toi et Dieu qui m'a dit une fois une once de méchanceté contre son frère chrétien il me dit Sina Moussa c'est Jésus Moïse Sina Reissa c'est Jésus ils te disent le juif et le chrétien ce sont mes frères et le jour où il y aura un juif ou un chrétien qui est attaqué c'est mon frère qui est attaqué et il me trouvera cette personne me trouvera en face de lui pour protéger mes frères et mes sœurs simplement elle est inaudible cette voie pourquoi ? parce qu'effectivement nous sommes très peu présents dans les médias pour pouvoir l'apporter et puis surtout c'est pas vendeur inexistant pourquoi dites-vous très peu ? inexistant ? inexistant tu as raison on est invisible très peu parce que regarde la preuve on est invisible la preuve au grand forum par exemple on peut s'exprimer donc on peut pas dire inexistant on peut dire très peu vraiment trop faible et je te l'accorde pour quasiment 10% de la population française c'est pas normal qu'il n'y ait pas de représentation enfin si ils sont largement sélectionnés et ceux qu'on envoie en tête de gondole parce qu'il y a un monde du temps aux autres c'est l'islamo-cravate on va les appeler je fais chante je m'opule là non mais voilà mais effectivement je plaisante mais évidemment si on peut saluer quand même Yassine Bellatar il a fait le boulot qu'on aime ou qu'on n'aime pas Yassine Bellatar il a été scandalisé parce qu'il a entendu sur la chaîne qu'il employait à savoir SI il a démissionné Yassine Bellatar ce matin je regrette la démission est-ce que c'est la bonne solution ? est-ce que c'est la bonne solution ? on leur laisse occuper notre place on la laisse on leur laisse et c'est pour ça qu'ils prennent leur baisse parce qu'on n'est plus là je vous dis inexistants mais on est inexistants puisqu'on leur laisse notre place on les laisse cg à notre place on laisse gouverner à notre place on leur laisse prendre des décisions à notre place est-ce que vous vous rendez compte qu'on va prendre des décisions sur nos mosquées ? on est pas capable nous les humains de prendre nos propres décisions de pouvoir nous diriger on peut pas le faire ? Nora c'est pour ça qu'on a décidé avec l'équipe du LGF de nous aussi prendre place dans le fameux grand débat on recueille les doléances et les propositions des auditrices auditeurs chaque jour tout à l'heure vous nous rappellerez pour nous donner votre proposition et je peux vous assurer qu'on a contacté l'Elysée pour ne rien vous cacher aujourd'hui pour obtenir un rendez-vous pour qu'on aille nous-mêmes les remettre ces propositions après ce que ça adviendra je ne peux pas vous dire voilà après chacun se fait sa propre opinion mais au moins on aura joué le jeu au moins on aura essayé de proposer nos choses nos spécificités qui sont d'ailleurs pas si différentes du reste et ça c'est rassurant donc vous nous appellerez tout à l'heure ma chère Nora pour nous faire votre proposition n'hésitez pas parce que nous aussi on a notre place à faire valoir et on n'entend pas la CD en tout cas merci beaucoup Nora laissez-moi vous dire que vous mettiez du baume au coeur dans vos émissions parce que là j'étais fâchée avec l'information j'étais fâchée avec l'actualité j'étais fâchée avec les médias et là effectivement vous êtes en train de me laisser renouer avec une partie de mon intelligence sinon j'allais me laisser périr sans rien savoir bon bah formidable merci Nora à très bientôt ne baissons pas les bras voilà jamais de la vie à bientôt au revoir Nora à bientôt au revoir 01 40 33 9000 Montjean de Marseille salut salut Christophe bonjour à tes intervenants désolé je ne connais pas les noms mais bon voilà moi je voulais revenir sur quelque chose très important c'est le pot des mots j'ai toujours dans ma action militante j'ai toujours accordé beaucoup d'importance au mot parce que moi ma théorie c'est que dès qu'il y a un nouveau mot qui va être introduit il faut de suite le passer au scalpel pour éviter qu'il prend racine comme par exemple les chambres gauchistes ils vont toujours combattir ce mot là mais malheureusement on n'a pas ce réflexe là d'empêcher ces mots là de prendre et de suite après on commence à courir après et on commence nous même à les utiliser c'est ça t'as raison c'est ce qu'on appelle le mémitisme t'as raison voilà on commence nous à les utiliser il y a maintenant une volonté de dire le nouveau antisémitisme et moi je dis le nouveau antisémitisme c'est l'islamophobie parce que lorsqu'on ne peut plus être antisémite on peut toujours être islamophobe en France ça c'est bien c'est connu la preuve en est lorsque la mosquée d'Amboise a été taguée par des croix gammées personne n'a levé le petit doigt pour dire pourtant c'est des croix gammées pareil que sur le portrait de Simon Veil que je condamne par ailleurs d'ailleurs il n'y a pas d'ambaguité là dessus mais le problème c'est que est-ce que c'est le support qui pose le problème ou le croix gammé qui pose le problème c'est ça en fait la question que je me suis posée quand j'ai vu ces deux points de mesure la même chose aujourd'hui excuse moi j'ai pas compris quand tu parles de support excuse moi mon G quand tu parles de support c'est qu'on est tagué on fait deux points deux mesures sur le visage de Simon Veil et sur la mosquée c'est ça ? d'accord ok merci c'est pas la croix gammée qui pose problème en vérité bon conclue mon G parce que j'ai la pub là croix gammée sur le mosquée ça pose aucun problème croix gammée sur le visage de Simon Veil ça pose un énorme problème ça pose un problème les deux posent un problème les deux ça pose un problème au média qu'il y a une mosquée qui est à guerre avec une croix gammée mon G les deux posent problème voilà les deux oui les deux posent problème pour nous en tout cas logiquement les deux posent problème et pour finir hier il y avait une synagogue apparemment des gamins qui s'attiraient sur une synagogue avec une carabine à plantes aujourd'hui je viens de voir à Sarcelles le responsable de la compétition qui va à Sarcelles et la ville va à partir des gamins je suis curieux je suis pas compétitiste mais je suis curieux comme un on a perdu mon G bon effectivement il fait relâtre une affaire qui s'est passée à Sarcelles apparemment des jeunes qui ont encore attiré donc envers un autre jeune qui sortait de la synagogue à Sarcelles avec une carabine à plomb avec une carabine à plomb effectivement si on y rajoute ce matin ce qui s'est passé en Alsace avec ce cimetière saccagé non mais c'est juste lamentable il faut il faut il faut vraiment être de je sais pas quelle planète pour ne pas condamner cela c'est terrible c'est horrible mais on a pas besoin de nous demander de condamner on le condamne de fait parce que nous sommes des gens raisonnables nous sommes des gens sensés nous sommes des hommes de paix des hommes et des femmes de paix donc on a pas besoin de nous demander de condamner on le fait automatiquement et vous l'avez compris ici en écoutant les auditrices et auditeurs de cette émission qui s'appelle le Grand Forum sur une radio qui est la seule à offrir une liberté à l'expression sur la bande infème n'ayons pas peur de le dire c'est France Maghreb 2 donc voilà soyons-en fiers et sachons l'utiliser à bon escient à tout de suite pour le zapping et la suite et le grand débat vos propositions vos doléances parce que nous aussi on a des choses à faire valoir nous aussi on a des choses à dire vous pourrez nous appeler et nous faire vos propositions à tout de suite France Maghreb 2 le LGF le Grand Forum merci d'être avec nous et soyez les bienvenus sur France Maghreb 2 et vous rentrez peut-être du travail bon courage à vous tous dans les bouchons que vous soyez en région parisienne ou en région marseillaise les bouchons font partie de votre quotidien je vous rappelle pour celles et ceux qui ne le savaient pas comme Philippe d'ailleurs qu'il y a une application que vous pouvez télécharger ça peut être bien utile parfois lorsqu'on est dans une zone où on ne capte pas France Maghreb 2 ça peut arriver en FM et bien vous avez cette possibilité d'écouter France Maghreb 2 de télécharger votre application France Maghreb 2 sur votre smartphone que ce soit sur Android ou Apple vous la téléchargez ça ne prend pas beaucoup de place et vous pouvez ainsi rester connecté à votre radio dès lors que vous avez de la 3 ou 4G et surtout de la Wi-Fi donc voilà vous ne pouvez rien perdre j'allais dire de cette émission du Grand Forum et de l'ensemble de la radio bien sûr parce qu'il n'y a pas que le Grand Forum sur France Maghreb 2 quand même la question du jour je vous le rappelle c'est et bien après toutes ces agressions est-ce qu'il faut que les gilets jaunes il faut que les manifestants stoppent les manifestations c'est la question un petit peu que l'on nous pose que l'on vous pose aujourd'hui sur France Maghreb 2 vous êtes 70% à penser que non sur Facebook France Maghreb 2 88% sur Twitter le Grand Forum FM2 vous continuez de voter France Maghreb 2 sur Facebook le Grand Forum FM2 sur Twitter et dans un instant donc dans quelques minutes de même vous allez pouvoir nous appeler et nous proposer des choses parce que nous aussi nous avons décidé de nous intéresser et de profiter de ce grand débat pour que chacune et chacun puisse transmettre leurs doléances leurs propositions que nous nous chargerons de transmettre au sein des services compétents à savoir l'Elysée de la présidentielle donc nous emmènerons nous-mêmes vos propositions que nous remettrons tout cela au propre évidemment et après et à l'issue du 15 mars mais ça c'est dans quelques minutes pour l'heure nous sommes avec Samira avant de parler du zapping salut Samira salut Christophe bonjour à Philippe il est encore là il est là à votre invitée voilà aux auditeurs donc je vous ai pris de court parce que j'étais pas dans la voiture et je venais de vous écouter donc quand la dame Nora est intervenue je suis complètement d'accord avec elle donc bah si on votait si on boycottait la télé les infos voilà donc mais entièrement d'accord avec elle pour exemple nous on est une famille de 7 enfants donc je suis une des rares à voter on est peut-être sur 7 enfants on est 2 à voter je fais la guerre à mes frères et soeurs pour qu'ils aillent voter parce que pour eux voilà ça sert à rien ils savent pas pour qui voter etc donc voilà quoi alors qu'on est dans la même famille pour vous donner un exemple quoi donc c'est vrai que quand on compte notre communauté entre guillemets on est des millions et des millions mais malheureusement voilà on a un énorme on a un énorme pouvoir électoral et qu'on saisit pas on saisit pas cette carte là justement pour nous faire valoir entre guillemets et pour qu'on nous écoute donc c'est bien dommage voilà je reprends un peu ce qu'a dit Nora et pareil pour la télé le boycotter les grandes chaînes moi j'écoute que la radio voilà pour tout vous dire j'ai mes infos que par la radio donc voilà après donc par rapport aux gilets jaunes bah moi j'aurais voté non que les gilets jaunes bien sûr continuent leur mouvement voilà et puis j'appelais surtout je vais faire un peu de hors sujet si vous permettez Christophe parce que j'ai fait un mail à monsieur Mamie je sais pas si vous l'avez lu ou pas je sais pas si vous avez accès au mail qui reçoit les messages sur Messenger et sur la boîte mail sur Facebook vous voulez dire ? sur Facebook oui Messenger tout ça et un mail et j'ai fait un mail écrit à monsieur Mamie et qu'est-ce que vous avez dit dans votre mail ? alors en fait le mail c'était au sujet d'une association donc une association française Lilleau Calin des frères et sœurs de cœur et cette association en fait elle existe depuis 3 ans et elle a financé plus d'une cinquantaine de grèves de moelle osseuse pour les enfants du Maroc et de l'Algérie et notamment des enfants qui n'ont pas les moyens dont les parents sont défavorisés n'ont pas les moyens déjà au Maroc qu'il faut savoir que la grève de la moelle osseuse ne se pratique pas donc ça veut dire que ces enfants-là s'ils ne sont pas opérés par le biais de X associations parce qu'ils n'ont pas les moyens ben ils meurent voilà ce que ça veut dire et donc moi je vous ai sollicité Christophe notamment au sujet d'un enfant Bilal qui a 9 ans donc quand on voit ces vidéos tout ça on a l'impression plus que c'est un enfant de 5-6 ans c'est catastrophique il a une thalassémie majeure c'est une maladie sanguine donc il est gravement anémié donc pour vous donner un exemple aujourd'hui il a 5 grammes d'hémoglobine la maman elle habite dans une banlieue de Casablanca elle est très défavorisée et justement elle a sollicité cette association que vous connaissez je crois parce que la présidente elle m'a dit donc ça doit dater mais vous l'avez déjà reçu Samira Samira pour être pragmatique comment on fait pour aider cette association est-ce qu'il y a une page Facebook est-ce qu'il y a une page internet oui alors justement moi j'ai demandé à monsieur Mamie quand je lui ai écrit ce serait de partager et donc j'ai envoyé les liens de partager la page Facebook de cette association tu peux nous rappeler le nom de cette association oui bien sûr c'est Lilo Calin des soeurs Lilo Calin Lilo L-I-O-T donc c'est Lilo L-I-T Tréma L-O-T-S oui Calin C-A L-I-N-S comme à Calin voilà Lilo Calin des soeurs et frères de coeur des soeurs et des frères de coeur d'accord voilà et donc moi ce que j'avais demandé à monsieur Mamie c'est qu'il bah que en fait apparemment Baraka City de temps en temps il mettait à l'honneur cette association et mettait l'histoire d'un enfant et demandait aux gens justement de participer bah la quête pour aider l'enfant Samira n'hésitez pas n'hésitez pas à nous envoyer sur la page de l'émission Christophe Le Grand Forum sur Facebook et on essaiera de faire notre petit travail d'accord ? D'accord mais je crois que je l'ai je crois que je te l'ai envoyé aussi Christophe par Messenger Ah bon ? Bon bah écoute je vais regarder Je crois Merci Samira en tout cas Ce serait super parce que vraiment si on peut nous à notre niveau l'accès facile aux soins voilà on se rend pas compte la chance qu'on a d'être en très très bonne santé Bien sûr évidemment Voilà et se dire bah si on peut tendre la main aux enfants justement à l'étranger qui eux malheureusement sont condamnés à mourir par leur pays entre guillemets parce que moi j'ai poussé un gros coup de gueule sur le Maroc à quoi vont servir les satellites les TGV et compagnie c'est à côté de ça d'un point de vue sanitaire et médical un enfant qui a 9 ans est condamné à mourir quoi je suis coup de gueule nettement recevable Merci beaucoup Samira à bientôt Bonne soirée à vous 0 à 40 33 9000 Allez on va maintenant avant notre zapping je voulais quand même vous faire écouter ce qu'il faut voir entre le mouvement des gilets jaunes et la montée de l'antisémitisme comment expliquer le phénomène actuel que l'on observe certes dans plusieurs pays d'Europe il y a une spécificité française nous dit Dominique Moisy qui est politologue de l'Institut Montagne écoutez ce qu'il dit c'est sans doute plus spectaculaire en France parce que la communauté juive est plus importante c'est la première communauté d'Europe de l'Ouest parce que aussi la communauté musulmane est la plus importante et il y a à côté de l'antisémitisme lié à la montée des populismes il y a un antisémitisme d'origine islamique et il y a surtout ce mouvement des gilets jaunes et je crois qu'il est très important de ne pas faire bien évidemment l'amalgame mais il y a une forme de silence d'embarras qui devient tout simplement coupable voilà ce sont les propos de monsieur politologue Dominique Moisy Philippe voilà le type de discours qu'on peut entendre en permanence dans les médias écoute ce lien qui est fait entre l'antisémitisme et l'islam oui alors ce monsieur je suis prêt à le recevoir dans ma ville à Orly et je suis prêt à l'emmener manger chez mes amis musulmans et je l'invite à venir avec sa kippa et on verra bien comment il sera reçu et il risque d'être très 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 il est peut-être pas juif on ne sait pas ça non mais qu'il vienne avec une kippa même s'il n'est pas juif et il verra qu'il peut se balader dans toutes les villes de France sans crainte il y a des excités du voile de la kippa de la calotte de tout ce que tu veux c'est un fait mais là faire un parallèle un amalgame avec des femmes et des hommes qui vivent en toute sérénité le problème s'est accentué depuis 2001 depuis le 11 septembre et on fait porter à plus d'un milliard 500 millions de femmes et d'hommes qui vivent sans aucun problème une poignée de 10 000 fous furieux non mais ça va ça suffit ça suffit ces gens là effectivement ils ont accès aux médias et il serait temps maintenant comme on l'a dit tout à l'heure de zapper parce que ça ne peut que que mettre en colère moi je comprends tout à fait un musulman ou une musulmane qui entend à longueur de temps islamo-gauchiste islamo-fasciste et merci monsieur Manuel Valls qui défile avec l'extrême droite en Espagne il a beaucoup de leçons à nous donner non mais le mec il a semé une graine de haine et il s'est barré il s'est cassé et il nous laisse avec et bien nous on va lui montrer autre chose on va lui montrer que les femmes et les hommes de confession musulmane des femmes et des hommes qui suivent cette religion qui n'est qu'une religion et je le dis je ne suis pas en train de faire du commutarisme ou de faire de l'électoralisme c'est la vérité je te jure je n'ai pas un musulman dans mon entourage qui m'a dit une fois une once de haine même moi qui suis de culture judéo-musulmane où on me dit ouais c'est pas normal tu ne pratiques pas l'islam tu ne fais pas la prière au contraire on m'a dit le jour où tu trouveras ton chemin et bien tu seras sûrement un homme peut-être plus épanoui mais si tu épanouis comme ça et bien je dois te respecter comme tu es et moi à chaque fois que j'ai été à la mosquée prier pour des veilles mortuaires les gens savent très bien qui je suis à Orly jamais on m'a dit mais ce mec là il ne peut pas venir prier avec nous parce que c'est un impi parce que c'est un infidèle parce qu'il est impur mais jamais ça n'existe pas alors ces gens là ils sont dans le fantasme et ce fantasme prend et donne de la graine stop ça suffit je ne sais pas si tu te rappelles à l'acte 2 au moment où il y a eu ces fameux problèmes à l'arc de triomphe il y a une journaliste écoutez bien ce que je vous dis je suis tombé dans les vapes une journaliste sur LCI qui dit qu'elle a des informations du ministère de l'intérieur que des salafistes frères musulmans auraient infiltré infiltré la manifestation parce que les techniques qui sont employées des techniques de guérilla urbaine où les gens ils pètent les plombs et ça part dans tous les sens seraient des techniques salafistes des frères musulmans enfin on voit bien qu'il y a des gens qui sont fous et à chaque fois on sort un joker pour discréditer un mouvement ça fait 3 mois qu'il dure ce mouvement moi je suis comme mon candidat Yannick Jadot en train de dire la chose suivante les revendications des gilets jaunes ne sont plus que légitimes le chèque entre guillemets le cadeau c'est comme ça que le vent la république en marche en disant on a fait un cadeau de 12 milliards d'euros c'est loin d'être un cadeau c'est loin d'être un cadeau mais ce mouvement doit se structurer il doit changer je sais que plusieurs refusent la récupération des syndicats et des politiques mais vos revendications et les doléances des gilets jaunes ce sont des actes politiques et bien maintenant il faut transformer l'essai parce que in fine les gens vont retenir qu'une chose moi ma femme qui n'est pas du tout politique vraiment elle a été choquée de me dire tu rends compte que cette femme qui était dans le camion en train de conduire un camion siglé police qui est intervenu pour sécuriser des manifestants qui étaient sur une autoroute s'est fait caillasser comment tu peux cautionner ça ma femme qui est pourtant gilet jaune au fond je dis je ne cautionne pas nous le condamnons d'ailleurs il n'y a pas un seul de tes auditeurs aujourd'hui qui n'a pas condamné les actes de violence qui n'a pas condamné les actes de racisme et d'antisémitisme pas un seul il suffit maintenant de traduire les choses et de former ou d'intégrer moi je vous dis allez chiche hackez les partis politiques vous êtes plus nombreux que de l'extérieur qu'à l'intérieur rentrez dedans prenez le pouvoir et changez tout ça c'est la seule façon que vous pouvez faire parce que de toute façon vous pouvez monter toutes les revendications que vous voulez ce sont les politiques qui vont les traduire in fine et comment les politiques qui vont les traduire si vous n'êtes pas à l'intérieur en train de leur mettre la pression et de prendre le contrôle pas pour faire n'importe quoi pour faire ce que le peuple a décidé prenez le pouvoir le vote est un droit le vote est un devoir le vote est un pouvoir vous ne pouvez plus rester sur le bas côté à regarder le TGV passer ne pas monter dedans et le critiquer c'est plus possible il vous appartient maintenant de transformer tout ça et de faire en sorte que la société ne se retourne pas parce que je vous l'ai dit le gouvernement il a une chose pour lui c'est le temps le temps joue en sa faveur plus ça va aller plus on va montrer en boucle des scènes de vieux vous vous rendez compte s'il y avait eu quelqu'un qui s'était fait lyncher à mort mais ça y est là le mouvement serait discrédité à cause de quoi d'une poignée de connards qui n'ont rien à voir avec les gilets jaunes qui n'ont rien à voir avec toutes ces femmes et ces hommes qui sont en train de crever la dalle ces pauvres vieux qui ont des pensions de misère et qu'on monte en disant ouais mais vous savez moi j'ai été à un débat hier organisé par monsieur Dengar le conseiller départemental de mon canton et bien là dedans il y a un moment donné il y a un homme très bien sur lui très posé avec une bonne éloquence qui dit ouais moi je paye énormément de charges mais je vois qu'à côté je suis obligé de me payer une mutuelle alors que d'autres ont la CMU gratuite vous vous rendez compte ils jouent sur la division la division lorsque les petits lorsque les pauvres lorsque la classe moyenne et les pauvres s'entretuent entre eux il reste qui en haut de la pyramide bah les riches si on prend 5 millions d'Africains d'un remplacement de population parce que les mots bon bout là d'accord maintenant moi très franchement je vois un barbu en gelabar l'immigration c'est le départ des immigrés réellement le déradicaliser est-ce que c'est possible vous donnez une bonne dose de cheval votre patte votre garde de bambou je me sens très bien si la connerie se mesurait il servira à de mettre les talons le zapping c'est le pire élément et le meilleur moment de la télé et de la radio ça commence tiens par l'Algérie où le cinquième mandat Abdelaziz Bouteflika dérange un petit peu quand même écoutez des manifestations qui ont eu très peu d'échos sur les chaînes de télé algériennes mais sur les réseaux sociaux des vidéos de cortège circulent avec cette banderole le mandat de la honte une référence au cinquième mandat que le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé vouloir briguer victime d'un AVC en 2013 le président n'a depuis fait que de rares apparitions la plus grande manifestation a eu lieu dans l'extrême nord-est du pays dans la ville de Kerata selon le gouvernement algérien la contestation ne reflète pas la réalité je crois que si une écrasante partie de la population revendiquait sa candidature c'est parce que il a fait un parcours plein de réalisations de tout genre de nombreux partis d'opposition ont annoncé vouloir boycotter l'élection qui aura lieu le 18 avril prochain à présent voilà alors ça c'était donc l'Algérie et donc le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika cher Philippe chers auditeurs auditrices visiblement ça se bouscule et des manifestations qui sont organisées un petit peu partout dans le pays ça c'est pour l'Algérie alors tiens demandeurs d'emploi on en parlait il y a peut-être beaucoup d'ailleurs de demandeurs d'emploi chez les Gilets jaunes voici ce qui a changé pour vous parce que ça on n'en parle pas par contre un chômeur qui ne se rend pas à un rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi court le risque d'être radié des listes pendant un mois puis deux en cas de nouvelle absence et quatre s'il récidive une radiation graduelle qui remplace une durée unique fixée à deux mois auparavant autre changement majeur l'allocation d'un chômeur pourra être supprimée s'il refuse deux offres d'emploi ou si on le soupçonne de ne pas rechercher activement un travail la définition de l'offre d'emploi dite raisonnable a également été modifiée par le décret auparavant un chômeur pouvait rejeter jusqu'à deux offres si le salaire proposé était inférieur à celui qu'il touchait dans le cadre de son dernier emploi désormais il se trouve dans l'obligation d'accepter la deuxième offre qui lui est proposée quel que soit le salaire ah ça c'est pas des petits changements quand même Philippe Bouriechi c'est honnêtement scandaleux ignoble et indigne alors je comprends et j'entends ceux qui travaillent qui disent écoute moi je travaille et je gagne moins bien que quelqu'un qui ne travaille pas j'entends très bien ceux qui disent ouais mais ceux qui ne travaillent pas ils profitent du système et c'est défainéant ils font porter le poids de la sécurité sociale et des autres charges à ceux qui travaillent je voudrais vous rappeler une chose tant qu'ils nous diviseront ils seront forts dernier point le CICE le crédit d'impôt compétitif d'entreprise 42 milliards et hier on a fait le calcul quelqu'un qui serait payé 1500 euros net chargé à 3000 c'est-à-dire la charge sociale salariale et patronale reviendrait à peu près à 3000 je schématise c'est pas vraiment ça mais 3000 on est dans la fourchette haute et bien le CICE 42 milliards que vous divisez par 3000 que vous divisez par 12 c'est-à-dire que vous pouvez créer 1 166 000 emplois des policiers des pompiers des infirmières des aides-soignants des gens pour pouvoir vous aider au quotidien des gens qui s'occupent des personnes qui sont en situation d'handicap donc stop qu'on arrête de nous diviser et qu'on arrête parce que moi j'ai vu une personne une femme toute seule avec des enfants avec qui on a obligé de prendre un emploi sinon on lui suprime et ses asthétiques sauf que la chose suivante c'était des horreurs de nuit et aller toute seule à la personne pour s'occuper d'enfants qui ont entre 4 et 8 ans voilà il était l'invité de Bourdin ce matin sur BFM TV Richard Ferrand le président de l'Assemblée Nationale et se dit très réservé quant à une loi donc pour pénaliser l'antisionisme en rapport qu'en fin de matinée même Macron a également émis et dit qu'il était contre justement une loi donc condamnant pénalisant pardon l'antisionisme une trentaine de députés réclament la reconnaissance officielle de l'antisionisme comme antisémitisme il y a deux voies possibles résolution soumise à un vote symbolique de l'Assemblée Nationale ou alors proposition de loi alors vous êtes favorable à tout cela ? vous savez d'abord en France nous avons une tendance fâcheuse qui consiste à penser que quand il y a un problème il suffit de faire une loi si seules les lois réglaient les problèmes on le saurait depuis le temps ça c'est le premier point deuxièmement c'est aussi de vouloir témoigner par la loi de son émotion et on peut comprendre que dans le climat qui est le nôtre un certain nombre de députés aient souhaité prendre cette initiative mais aujourd'hui de quoi s'agit-il ? il s'agit d'éradiquer l'antisémitisme notre arsenal législatif est tout à fait au point si je puis dire pour lutter contre ce mal il y a ensuite un enjeu d'éducation de formation de partage de l'histoire pour faire en sorte que les jeunes générations puissent bien mesurer de quoi il s'agit ensuite sur cette initiative relative à l'antisionisme vous la soutenez ? vous la soutenez ? relative à l'antisionisme ce que je dis c'est que nier le droit d'Israël à exister est évidemment juste inacceptable et dissimule bien souvent une forme d'antisémitisme c'est indéniable ensuite faut-il pour autant prendre une loi qui voudrait qui pourrait laisser entendre que critiquer la politique d'Israël serait du gouvernement en place de celui d'aujourd'hui comme de l'hier ou de demain pourrait être assimilé à un délit va poser des problèmes de discussion interminable qui à la fin pourrait y compris nuire à la juste cause qu'est la lutte contre l'antisémitisme alors est-ce que vous soutenez cette initiative ? je suis réservé j'appelle à la prudence et surtout à la réflexion très approfondie avant de faire des annonces intempestives voilà Richard Perron le président de l'Assemblée Nationale donc ce matin mon cher Philippe qui se dit très réservé quant à une loi pénalisant l'antisionisme le président de l'Assemblée Nationale a dit très clairement ce que tu as dit en début d'émission lorsque tu m'as repris sur l'antisionisme a dit on ne peut pas faire une loi pour condamner une opinion puisque le sionisme est une opinion une idéologie politique voilà et je le trouve et je le remercie d'être mesuré de dire raison gardée il y a une émotion qui touche toute la nation qu'on soit français ou pas tous les citoyens de France on est concerné par ces problèmes de racisme et si on agit sur l'émotion et bien la passion prend le relais et c'est jamais bon conseiller dans un instant le grand débat parce que nous aussi nous avons des choses à faire valoir on en parle un temps est réservé quotidiennement dans cette émission Philippe Boriachi t'as certainement une proposition à faire que l'on notera et que l'on apportera au président de la république enfin à l'Elysée plutôt je serais ravi de t'accompagner bah écoute avec plaisir si j'ai une proposition à faire attend on va dans un instant les auditeurs vont pouvoir nous appeler pour faire les leurs aussi 01 40 33 9000 le grand débat dans le LGF au quotidien sur France Magrède 2 jusqu'au 15 mars le grand débat dans le LGF au quotidien sur France Magrède 2 jusqu'à la fin de cette émission vous allez pouvoir nous appeler maintenant pour formuler vos propositions vos doléances sur France Magrède 2 c'est parti tous les jours et bien on recueille vos propositions bien sûr alors avant notamment celle d'aujourd'hui je vais vous rappeler celle d'hier cher Philippe Amou Bouakaz qui nous dit abroger toutes les lois qui ne sont pas appliquées pendant 6 mois suppression d'une loi à chaque fois qu'une nouvelle est votée c'est la proposition d'Amou Bouakaz qui a été notée et qui sera transmise Farid Tansamani interdire à tous fonctionnaires à tous les fonctionnaires de faire de la politique ce qui est un peu radical mais c'est la proposition de Farid Tansamani Nassim Lach Lach qui nous dit taxer les évadés fiscaux Jean-Claude Chikaya qui était notre invité qui dit faire grossir le rôle du ministère des affaires sociales en faire un ministère régalien Fatima de Paris qui nous dit enlever tous les avantages aux politiques et Aziz de Nanterre qui nous dit réduire le nombre de députés ça c'était des propositions donc des propositions d'hier alors cher Philippe tu as fait une proposition que je te propose de nous donner d'accord bah écoute ce n'est pas que la mienne c'est celle aussi des écologistes et d'Europe Éco-Gilet Vert c'est le renforcement des services publics de soins je m'explique on a deux France celle de la ruralité et celle des grands métropoles et ça c'est indéniable malgré la suppression des lits en grandes métropoles nous sommes quand même bien lotis et moi je propose qu'au lieu de faire ce chèque cadeau de 42 milliards d'euros aux grandes entreprises je te rappellerai juste que Carrefour l'année dernière a touché 800 millions d'euros et a supprimé 4000 emplois et bien au lieu de faire ce chèque cadeau on récupère ses 42 milliards et on crée 1 166 000 emplois et donc on renforce les déserts médicaux il n'est pas normal qu'on soit obligé de faire des centaines de kilomètres pour accoucher et on crée des EHPAD très bien alors nous avons Morad Damien qui est avec nous bonsoir Morad ah Morad il est parti j'ai quand même noté sa proposition alors Morad lui c'était tout simple sa proposition c'était le droit de vote des immigrés aux élections municipales ça c'est une promesse qu'avait faite Hollande la 25ème exactement qui ne l'avait pas tenue non voilà on l'armait dans le grand débat en tout cas vos appels 01 40 33 9000 pour recueillir vos propositions bonsoir bonsoir c'est Moustapha de Paris salut Moustapha de Paris comment ça va ça va bien bien alors pour une loi pour l'islamophobie la rendre comme délit comme la loi antisémite voilà ils sont moins nombreux que nous ils ont une loi à eux il n'y a que nous qui n'avons pas de loi donc Moustapha la proposition c'est rendre l'islamophobie en délit l'islamophobie en délit on a le droit de rêver non mais elle existe déjà Mourad cette loi comment ? elle existe déjà cette loi ah non elle existe pas non je te promets elle existe sauf qu'elle est rarement impliquée et ça c'est pas normal l'islamophobie c'est pas condamnable c'est une opinion pour eux l'islamophobie est une des variantes du racisme et le racisme est condamné oui mais ça c'est pour nous en fumer c'est tout moi je voudrais qu'elle soit comme la loi non mais on va la noter parce que c'est très intéressant Charbonrat c'est noté nous si on voulait on pourrait dire qu'on est sémites à la base bah oui c'est pas si on voulait oui bien sûr comme ils l'ont approprié que pour eux donc moi j'estime que l'islamophobie serait un délit c'est noté Moustapha rendre l'islamophobie un délit merci beaucoup Moustapha pour ta proposition en tout cas 01 40 33 9000 intéressant c'est vrai que tu as raison ça existe mais c'est pas appliqué tout simplement bien sûr ça c'est pas normal 01 40 33 9000 vos propositions à le bonsoir qui est avec nous Karim Dorléans salut Karim Dorléans bienvenue à vous Karim ouais bien le bonsoir à tout le monde merci juste avant de faire une proposition Christophe oui Karim je voudrais dire que comment le moinette de Lyon là qui a dit peut-être c'est un truc xarbi toutes ces histoires c'est clair un peu et en plus comme par hasard demain c'est quoi le rendez-vous du du chif ou du rach je sais pas c'est quoi le délire mais bon c'est un peu bizarre c'est des paramètres un peu bizarres tout ça quand même bon Karim après la période complotiste passons à la proposition cher Karim c'est clair je fais quand même je fais quand même une grosse délire je fais un mot de Lyon moi qu'est-ce que je dirais comme toi Christophe on fume la chemère un peu moi je fais du tabac roulé enlevez moi toutes ces taxes que vous que vous tout ça c'est du racket c'est tout donc supprimer les taxes sur quoi sur les sur le tabac roulé sur les feuilles vous savez nous prendre l'argent de votre peuple et quand il y a des grandes entreprises qui font des niches fiscales etc vous à eux vous ne leur prenez rien du tout merci bonsoir merci salut Karim c'est noté bon voilà ça c'est une proposition de Karim qui est donc décidément un fumeur et qui voudrait supprimer les taxes autre proposition peut-être Samir bonsoir oui bonsoir bonsoir Samir vous nous appelez d'où cher Samir ? moi j'appelle de Paris Samir de Paris qu'est-ce qu'il a à nous proposer Samir de Paris ? alors moi c'est par rapport à Zemmour en fait il est possible de le signaler au CSA on est des dizaines à commencer à avoir fait à avoir entrepris la démarche donc les gens qui ont un ordinateur qui ont un compte Twitter vous pouvez le signaler au CSA vous remplissez les champs et vous n'oubliez pas de cliquer après par le mail que vous allez recevoir sur votre adresse mail ok Samir donc ça c'était pas c'est en étant organisé que les choses bougent exact t'as raison Samir t'as raison bon merci Samir tu nous rappelleras pour une proposition concrète pour le grand débat ouais ça marche salut mon Samir à bientôt 0-1-40-33-9000 vos propositions le grand débat c'est aussi dans le LGF et sur France Pagame 2 bonsoir qui est avec nous allo il n'y a plus personne par là hop 0-1-40-33-9000 victime de son succès le truc je ne sais pas si on aura le temps de prendre une dernière proposition pour ce mardi 0-1-40-33-9000 vous avez des choses à faire valoir vous avez des choses à faire à nous faire transmettre des propositions que nous nous chargerons de transmettre à l'Elysée allo bonsoir qui est avec nous bonsoir c'est Omar bonsoir Omar bonsoir Omar ouais ma proposition c'est il faut enlever la CSG ou la BC alors Omar tu nous appelles d'où d'abord de Chartres Chartres bon Chartres 77 d'accord bon 77 donc toi c'est enlever la CSG ou la BC un peu parce que là c'est trop cher enlever la CSG ou la BC la BC ok c'est noté mon ami merci merci à toi bon et ben je vais faire une petite récapitulative un petit récapitulatif oula je vais y arriver un petit récapitulatif donc des propositions toujours commençant par celle de Philippe il est où notre Philippe il est là Philippe Boyachi le renforcement des services renforcement pardon des services publics du soin des déserts médicaux utiliser le CCIF pour pouvoir pallier à la mort des services publics pour le gare C-C-I-C-E C-I-C-E pardon qu'est-ce que j'ai dit C-C-I-F oh non ah non pas moi quand même ah merde alors Morad qui nous dit le droit de vote des étrangers aux élections municipales Moustapha Paris rendre l'islamophobie un délit Karim d'Orléans supprimer les taxes sur le tabac eh oui il en a marre de payer des taxes lui et Omar du 77 qui nous propose d'enlever la CSG ou la BC voilà les propositions pour ce mardi il y a du concret les amis c'est bien vous êtes dans le concret c'est des propositions qu'on va remettre tout ça au propre évidemment on va bien entendu bien remettre dans le bon ordre les mettre par thématique etc et puis on va faire ça bien on va jouer le jeu aussi et transmettre tout cela à l'Elysée à l'issue de ce grand débat c'est tous les jours dans ce grand forum vos propositions pour le grand débat qui a lieu en ce moment mon Philippe merci beaucoup tu reviens jeudi je crois jeudi je te présente le casting jeudi Yasser Lwati que tu connais et on fera connaissance avec un nouveau venu aussi qui s'appelle Gamal Labina voilà Gamal Labina qui sera avec nous aussi dans ce LGF entre 16h et 18h demain Maïs Alonroy Nadir Kaya et Faïsa Ben Mohamed voilà et puis vendredi déjà j'ai sur ma petite feuille Anissa Mziti donc voilà tous les jours on est là quoi on ne lâche pas l'affaire on ne lâche pas on ne lâche pas le morceau tous les jours sur France Parc 2 dans le LGF et on continue évidemment de vous donner la parole en toute liberté parce que les règles d'usage vous les connaissez dans cette émission il n'y a pas d'antisémitisme pas d'appel à la haine pas de racisme tout ça ça dégage ça n'a rien à faire ici ici c'est le peuple qui s'exprime en toute liberté ne lâchons rien merci mon Philippe bonne soirée tu vas à la manif c'est ça ? ouais j'y vais place de la république c'est ça place de la république à 19h et j'invite toutes celles et tous ceux qui veulent lutter contre toutes les formes de racisme à se rassembler pour dire stop ça suffit nous sommes un et une seule même nation celle de la France sauf que ce soir c'est pas un seul c'est un seul et unique type de racisme je serai là pour dénoncer aussi les autres bon très bien je compte sur toi mon Philippe merci beaucoup bonne soirée restez bien avec nous dans un instant budget pour un peu de divertissement et ça fait du bien en ces moments difficiles 18h01 merci d'écouter France Maghreb 2 de rester fidèle à votre radio il est 18h01 France Maghreb 2 France Maghreb 2 pour en solider et accompagner vos journées et vos nuits France Maghreb de chute